Voilà, c'est relancé, normalement je devrais avoir vos commentaires maintenant. Voilà, ça a dû repartir. Ah merde, quel bœuf ! Ah non putain ! Voilà, c'est bon, vos commentaires sont repartis, donc du coup là vous allez avoir l'image. Allez, c'est d'arrêter le mec, partez légèrement cette fois, si on peut. Voilà, voilà, c'est pas la meilleure bagueule celle-là. Je suis en train de faire un moins bon run que tout à l'heure. Ah là là, il y a ses gardes qui sont là. Lui, il a un trajet un peu prédéterminé on dirait. C'est un petit peu. En clippant, en clippant ! Ah euh aient rien lapsé ! Eh bien t'as pas de bloc hein ! Ça me sert à avancer pour la là avec les trois mecs là ! Oh Lala 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 ! Naturelle blir oil On va éliminer tout son rang pour la poursuite. Il va pas lâcher que ça va se casser en plus. Les trucs chiants dans le jeu, c'est qu'on peut pas tirer en bagnole. Le change de caisse à la volée, je pense. Il est où ? Putain, il est là-bas. C'est chaud, c'est chaud. Elle est plus amochée que la sire. Oui, ça c'est bon. Je vais commencer à tirer. Le mec est là-bas. Il est où ? Je sais pas, mais ils sont tellement nombreux qu'ils ont eu deux flancs. Voilà, déjà, ça va faire un peu de ménage. Là-bas, il s'est à rebondir sur le mur, normalement. Ah là, ils sont où les autres ? C'est ça la question. Et lui, il est où ? Parce qu'il est en train de se barrer. Il est à 100 mètres et quelques. C'est un peu bon. Mais ça fonctionne. Il faut que je me dépêche. Il doit être à pied, le mec. Oh là là, il est trop loin. Il est trop loin. Ça va passer. Il est chaud. Par contre, pour rattraper le mec, je vais mettre des heures. Ah là 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 là. Non, il accélère. Il doit remonter en bagnale. C'est pas possible. 50 mètres. C'est 45. Bon, là, ça arrive d'être un peu long. Je vous préviens. J'aurais dû prendre une bagnale. En tout cas, j'ai éliminé tous mes ennemis. Ça, c'est bien. Je vais choper une caisse. Oh là là. Laisse-moi tranquille. Voilà. Si je le vois pas rapidement, ça va pas passer. Une bagnale, c'est pas possible. On va dans la caisse. 9 secondes, ça passera jamais. Oh là là. Allez, allez. 15 secondes, c'est bon. J'ai de la chance, je me profite. Allez, allez, allez. Il est passé vite, ça. Allez, tac. Ah là là, le mec. Je vais même pas sortir de la voiture. Ah, la fin de l'histoire. Terminé. Ça, c'est fait. Voilà. J'ai tout le monde. Voilà. Mojigo, merci pour ce live. Bonne fin de soirée. Salut Solidus. Merci d'être passé. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Je me répète, je sais. Mais je m'en fais vieux. Pourquoi le bisouillet comme solo ? C'est une très bonne question, Valse Bolian. En fait, il y a une raison simple. Parce que j'ai commencé dans la presse de jeux vidéo. Je suis allé bosser chez Eddy Corp, une boîte qui avait beaucoup de magazines qui est devenu après Futur, puis Merced. J'ai fait huit ans là-bas. Mais à la base, j'avais commencé chez Joypad, PlayStation Mag et Joystick. Je suis allé là-bas parce que j'ai trouvé du boulot. Une place était déjà prise chez Joypad et tout ça. Et en fait, c'était en open space. Donc il y avait cinq ou six magazines qui bossaient tous en open space. Donc il y avait pas mal de gens. Moi, je suis quelqu'un d'assez communicatif de manière générale. Donc j'hésite pas à parler avec tout le monde quand je passais parce que j'étais journaliste pigiste. Et du coup, en fait, je prenais le temps de faire la bise aux gens que j'aimais bien. Et puis finalement, j'aimais beaucoup de gens. Donc je faisais beaucoup la bise aux gens. Et du coup, les gens du boulot m'ont appelé LeBizou. Et je m'en suis servi. D'ailleurs, LeBizou, c'est mon IDPSN. Donc L-E-B-I-Z-O-U si vous voulez m'avoir en ami sur PS4. Et LeBizoutier, c'est mon pseudo, mon GamerTag Xbox Live. Voilà. Et c'est avec un Z, attention. LeBizou, L-E-B-I-Z-O-U sur le PSN, donc PS3, PS4 et PS Vita. Et puis LeBizoutier sur Xbox One et Xbox 360, voilà. Tu en es qu'au début. Bah écoute, on peut voir là. Moi, je vais te dire exactement. Puisque... Ah merde, je fais une petite connerie par contre. Tac, tac. Hop, progression, voilà. Donc la progression dans l'histoire, on peut la voir juste ici, voilà. Donc je suis à la fin de l'acte 1. Il y a encore 15... Ah non pardon, j'ai fait l'acte 1, excusez-moi. Il y a encore 15 missions dans l'acte 2, j'en ai déjà fait 2. Il y a 6 missions dans l'acte 3. Il y en a 8 dans l'acte 4 et une dans l'acte 5. Donc voilà. Comment tu fais pour enchaîner autant de lives, pas trop fatigué ? Si je suis fatigué Godfather, mais... Mais voilà, c'est l'actualité aussi. Les gens veulent savoir, les gens veulent savoir ce que vaut le jeu, voilà. Donc... Bah, on essaie d'être là pour les informations. Et moi là, je refais le jeu pour mon plaisir. Mais l'important, c'est aussi de pouvoir échanger avec les gens. Moi, je trouve qu'une des meilleures fonctions qu'on a en exgen, c'est clairement de faire des lives. Il faut en profiter. C'est la meilleure démo qui soit pour... Certains qui sont là et qui veulent acheter... Qui se demandent s'ils vont acheter Watch Dogs ou pas. Bah là, ils peuvent voir quelqu'un jouer. Et bah, je suis là pour informer, c'est mon boulot. Donc je le fais et puis j'ai le cas à discuter. Voilà. Oui, on peut tirer dans les pneus, si quelqu'un a posé la question. Tout à fait. Pas eu l'occasion d'allumer ma PS4 aujourd'hui. Je t'ajouterai dès que je pourrai. Il n'y a pas de problème, Quincy. Oui, donc on peut tirer dans les pneus. C'est un truc qui est cool d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous êtes un mec qui essaie de s'échapper, etc. J'aurais pu très bien sortir de ma caisse à un moment, essayer de tirer dans les pneus du mec que je poursuivais. Ça aurait beaucoup handicapé sa conduite. C'est ça qui est cool dans le jeu. C'est qu'il y a plein de manières d'aborder les différents problèmes. Moi, j'ai choisi la poursuite frontale et de le coller contre un poteau. Mais j'aurais pu l'avoir en piratant un feu, en créant un accident. Il aurait pu se cogner sur d'autres bagnoles. J'aurais pu arriver en avance au moment où il démarrait et tirer une balle dans les pneus. Voilà, ce qui m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite d'ailleurs. Il y a plein de manières d'aborder le jeu et c'est ça qui est cool. Il n'y a aucun animaux dans le jeu. Je suis d'accord. Il n'y a surtout aucun animal. D'ailleurs, il y a un trophée pour le tir sur les pneus. Bonsoir. Salut Furious Max. Le mec est en pétard. Sans forcément me révéler d'info. Je ne peux pas parler de mon voyage d'hier. Non, je ne peux pas parler de mon voyage d'hier. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je peux vous parler de Metro Redux que je suis allé voir. Un remake de Metro 2033 et de Metro Last Light sur le jeu. NexGen. Voilà. Il y a des choses intéressantes. On en parlera très bientôt sur Gamelog. J'aimerais que tu me donnes envie de jouer à Watch Dogs. J'ai toujours pas reçu de mire. Bah, je suis désolé l'ami. Je suis désolé. Ecoute. De toute façon, une fois que tu l'auras, tu prendras ton temps tranquillou chez toi dans le noir. Ce ne sera pas comme moi en train de parler avec plein de gens. Mais pour la concentration, ce n'est pas bon. Bon. As-tu t'en permis de conduire ? Oui, Drebine. J'ai mon permis de conduire depuis maintenant... Ouh. Ça va faire presque 20 ans que j'ai mon permis de conduire la vie. 20 ans. Au niveau conduite, ce n'est pas séduisant. Bah écoute, Bouya, moi je ne suis pas de cet habit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se montrent le bourrichon. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais je le répète, la conduite de GTA V est meilleure que celle de Watch Dogs. Oui. Mais celle de Watch Dogs est confortable et de bonne qualité. Elle offre de bonnes sensations, surtout en vue interne. Et je pense que malheureusement, les gens se montrent le bourrichon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme elle est moins bonne que j'étais à 5, elle est pourrie et c'est archi faux. Je pense que les gens qui ont fait Watch Dogs ont pensé confort en termes de conduite. Et c'est assez confortable, je trouve, à combien. Ah merde. Je suis en plein métro 2033 sur PC. Est-ce qu'il faut que je mette une pause pour le Redux ? Bah écoute, dans le Redux, tu pourras jouer aux deux versions, en fait. Enfin, tu auras la version Redux pour chacune. Merde. Je m'exprime mal. Tu auras une version Redux pour chacune des deux versions qui existent déjà. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à refaire. Donc voilà. De là à t'arrêter, non, je pense pas qu'il fallait t'arrêter ta partie aujourd'hui sur PC. Mais sache qu'il va ressortir en version Next Gen et PC dans une version, j'ai envie de dire, Uber quoi. Métro 2033 et Métro Last Night vont ressortir tous les deux dans une meilleure version, quoi. Gibson nous dit, moi je m'y suis fait à la conduite, j'arrive à bien gérer maintenant. Bah voilà. Si tu kiffes, tu aimerais recommencer. Léa Gann. Je fais une petite pause clope, vous m'excusez. Alors j'ai remarqué pendant le live qu'on a fait aujourd'hui chez Gaming Live et jeuxvideo.com. Salut Loïc du 24. Justement, il faisait des pauses régulièrement toutes les heures. Ils font des pauses dans un live. Et moi j'arrive à enchaîner quatre heures de live sans faire de pause. Donc je me dis que je vais peut-être faire des pauses de temps en temps moi aussi. Si ça vous dérange pas, des fois cinq minutes. Je vois quelqu'un qui a posé une longue question. FurioFurimax qui nous dit, le début en conduite ça surprend mais ensuite c'est vraiment chouette la conduite dans le jeu. Bah voilà, ça me fait plaisir de voir ça. Il faut laisser sa chance à la conduite. Il sort quand Métro sur PS4 ? On a la date je crois, je sais plus quand est-ce que c'est. Je m'en rappelle plus. La date est disponible, je crois que c'est cet été il me semble. Tiens c'est marrant, je sais pas si tu te souviens de moi. On avait tapé la discute à la soirée Métro Last Light. Bah c'est possible Heartbreaker mais je parle avec beaucoup de gens alors je sais pas. Chicha, non non c'est de la clope électronique. Bonne grosse clope électronique voilà parce que je suis un gros fumeur. Mais c'est pas bien, ne fumez pas. Ne fumez pas. Ne le faites pas. Je fais une petite pause réponse question là. Juste deux secondes. Pour bien répondre à vos questions. J'arrive mieux en moto qu'en voiture. Ça c'est marrant que je vais que 86 nous dise ça parce que la moto pourtant la physique de la moto il pourra. Honnêtement c'est un truc qu'ils ont loupé là-dessus c'est bien la physique de la moto. Par contre toujours en vue interne les sensations sont vraiment bonnes. Voire même un peu surréaliste. J'ai porté un chapeau. Ah c'est possible Heartbreaker mais tu sais j'ai beau tellement de gens je me rappelle pas. Bah je suis désolé. D'ailleurs Aymeric as-tu trouvé ou cherché l'option de pirater des amis en ligne et pas des inconnus. Il y en a une mais je n'ai pas encore cherché Gibson. La conduite de voiture de sport est jouissive nous dit Veridarkus. Lone Survivor gratuit sur PS Plus. Oui Lone Survivor oui oui tout à fait il faut y aller c'est un très très bon jeu en pixel art super sympa. J'ai fait le test sur Gameblog d'ailleurs il y a le test sur Gameblog allez voir. Vous aurez mon avis sur Lone Survivor. Salut les gens. Salut Mimic. Salut Nawai c'est gentil de passer. La vue intérieure j'ai bien aimé aussi nous dit Roi des Pirates. Bah voilà. On dira un tank oui on doit parler pour la moto c'est parce que moi j'ai pris l'habitude de fumer quand je joue. Et maintenant j'ai du mal à jouer sans pas bien la fumée. Non Gibson c'est pas bien. Le Roboclop de Mimic. Ouais Kunse j'ai un... J'investis pour me sauver la vie. Comment mettre la vue interne ? La vue interne Veridarkus c'est en fait ta croix directionnelle ici. Donc c'est inversé pour toi je te la mets comme ça voilà. Et tu tapes sur la gâchette de gauche lorsque tu conduis. Et tu as accès à 4 vues différentes. Et sur PS4, sur Xbox One et sur PC c'est 4 vues mais 3 sur PS3 et Xbox 360. Parce que la vue interne en cockpit elle a été virée des versions PS3 et Xbox 360. Salut Mimic salut à tous j'ai fini la campagne principale de Watchdog. Tes verdicts perso je pense qu'il vaut le coup même avec ses défauts. Ok Vico SPSN mais faites attention ne spoilez pas. Je veux pas que vous spoilez. Si vous dites des trucs vous avez fini le jeu vous avez des choses à dire sur le jeu. Pas de problème on en discute mais pas de spoil ici. Je vous préviens mon modérateur sera intransigeant sur les spoils. On vire si ça spoil voilà. Je veux que ce soit du live confortable. Tu trouves pas mon stream sur PS4 Vico SPSN bah écoute c'est bizarre mais tu le vois pas. C'est assez chelou. C'est pas la première fois qu'on me le dit Big Proof. Donc je sais pas d'aller avoir un soucis. Peut-être que Sony m'a pris en grip parce que j'ai diffusé du Watchdog avant la sortie. T'as déjà passé la poursuite sur le quai. Oui je l'ai faite évidemment j'ai fini le jeu donc je vois de quoi tu parles mais je l'ai pas encore faite là. C'est pas une question mais je reste déçu que tu ne joues pas à Watchdog avec une casquette. Ecoute Merlin je comprends on peut pas tout faire mais si tu veux je peux quand même mettre un petit bonnet. Si je joue avec une casquette et un mandana mon gars je meurs de chaud. Je crève de chaud. Et voilà je vais mettre mon petit bonnet. Puisque vous avez le bonnet on va y aller. Voilà. Est-ce que je suis pas toute mignonne avec mon petit bonnet là voilà. Bon là malheureusement mes lunettes sont un peu là. C'est un peu con mais bon. C'est mon petit bonnet. Alors. Spoiler c'est trompé on est d'accord Johan. Hors sujet est-ce que tu as eu des nouvelles infos pour H1Z1 ? Non Gibson je mets pas d'info là dessus. Ah y'a madame Mimic qui est là je vous demande deux secondes. Je la reviens. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis un gros bisouuteur. Il a raison. Je pense que tu as le droit à une grosse rouste ce soir. Ah oui ? D'accord. Ok. Très bien. C'est ça. Il a décidé d'être gentil. Salut à tous ! Ah Merlin me dit que je suis superbe, c'est magnifique. C'est celle de moi. C'est celle de toi, c'est ta musique ouais. que penses-tu de l'IA ? moi je la trouve bien gérée alors écoute, jg270700 moi je trouve que l'IA est pas super, je la trouve assez basique très honnêtement, néanmoins je trouve que le level design est bon et que du coup tu peux pas mal faire joujou avec mais je trouve que très honnêtement je m'attendais à une IA beaucoup plus poussée je l'ai montré d'ailleurs pendant le gaming live aujourd'hui sur jv.com j'ai maltraité l'IA à un moment sur une séquence d'infiltration, je les ai tous dégommés hyper facilement donc voilà très honnêtement je m'attendais à beaucoup mieux maintenant c'est pas catastrophique mais je la trouve très basique très honnêtement, sois gentil avec ton homme qui travaille beaucoup et bien merci Nédy, c'est gentil, ça fait plaisir je suis quand même chante Aymeric en rouge, valide c'est très bien Aymeric en rouge, tu valides oh mon dieu, non en plus en fait ils m'ont proposé tu l'as vu, mon patron a validé derrière qui sont prêts, tout le monde est d'accord pour me mettre en roue mais personne n'a demandé de m'a posé la question moi aussi, ça me fait bien rigoler j'ai fini par te péter la casquette du collector Mimic ainsi que le foulard ah bah si tu les as, il faudra les mettre quand tu fais des lives N'empêche qu'on va t'en voir de nouvelles IA sur les jeunes ex-gen ça je suis d'accord avec toi Gipson tu ressembles à Léon dans le film Léon ok bah écoute si je peux avoir sa carrière quoi ? ah oui ok très bien il y a Léa Gann sur son tweet son twitter c'est arrobas monsieurmrléagann l-e-a-g-a-n-e mets le lien mets le lien à Léa Gann sur ton twitter comme ça les gens verront la photo que tu as mise avec ton accoutrement Watch Dogs en rouge si la frangaine gagne la coupe du monde ah oui pourquoi pas vous savez moi j'ai déjà fait blond donc j'ai déjà été blond platine donc j'avais les cheveux gris aussi gris platine j'ai pas eu peur bonnet infemous second son oui Sandman effectivement c'est le bonnet infemous je suis fan de jeux l'ami qu'est-ce que tu veux que je te dise moi j'ai plein de collectors tu les vois pas là mais sur ma gauche là j'ai une bibliothèque entière remplie de jeux et de collectors et de machin parce que ça fait 15 ans que je suis dans le jeu et que je suis fan quoi voilà tout simplement alors là je vous préviens attention ça risque de spoiler ici je vais couper la séquence mais il y a une partie de la séquence qui va quand même passer donc donc faites attention faites attention ça peut ça peut spoiler je vous préviens donc si vous ne voulez pas être spoilé ne venez pas voilà je vous laisse deux secondes pour partir si vous ne voulez pas rester pour ne pas être spoilé ce que je peux comprendre et en attendant je vais faire autre chose je trouve la figurine pas si moche je suis d'accord avec la figurine que j'ai vue l'autre jour chez Micromania elle était plutôt pas mal je trouve qu'elle manque néanmoins de détails mais effectivement elle est pas mal spoil grave de fou même on est d'accord le sunset tu vas être en guest dans le Big Bang Theory avec des oui effectivement alors deux secondes tu préfères ça ou GTA 5 est-ce que je préfère ça à GTA 5 je sais pas qui a dit ça salut Exterminator coucou tu préfères ça à GTA 5 moi très honnêtement tu sais j'ai mis une sur Gameblog je sais plus quelle note t'as pris GTA mais je crois qu'elle est bien au-dessus de celle de Watch Dogs Watch Dogs j'ai mis 4 sur 5 je trouve que c'est un très bon jeu néanmoins je trouve que de ce que j'ai joué en tout cas de GTA j'ai pas mal joué quand même GTA 5 je trouve que c'est deux styles très différents en fait voilà pour être honnête je trouve que c'est deux styles très différents même si dans la forme on retrouve le côté GTA like donc je vous préviens ça va spoiler attention je ne veux pas que vous soyez spoilés donc je vous préviens attention je vais lancer la séquence vous êtes prévenus bon je vais jouer aussi salut bonjour merci d'être passé et passe une bonne soirée merci de ta participation au live bonne soirée voilà beaucoup de gens crachent trop sur ce jeu je trouve ça con quand même car il vaut vraiment le coup mais t'inquiète pas Gibson apparemment c'est le meilleur démarrage d'un jeu Ubi donc ça va cartonner watchdog t'inquiète pas même si les gens critiquent dans tous les coins salut Hachim alors je vais couper la séquence ici pour ne pas spoiler attention je coupe voilà mais malheureusement ça ne va pas couper c'est bien ce que je pensais bah ouais merci à tous les gens d'être là merci de me soutenir ça fait rudement plaisir oula merde merde oulala ça commence pas bien ah bah voilà super super le spécialiste du jeu vidéo bravo j'ai merdé salut big prof salut raziel salut big prof bon mais pas big prof est-ce qu'ils sont les mecs ? je vais pas chercher putain il est où ? il est où ? il est où ? putain ils sont où les mecs ? ils sont là-bas voilà merci on a deux de moi bon oula le feu pas mal le feu ici regardez le feu là c'est plutôt pas mal ah j'ai une arme que j'ai pas à choper on va essayer de se la jouer à la cool et décontracter là je suis en mode difficile je le rappelle donc ça peut être un peu tendu je vais me concentrer ils sont moulés là qu'est-ce qu'il y a Chuck ? maintenant tu ne le verras pas oh la oula qu'est-ce qu'il se passe ? le Chuck il a peur il va partir en bas oh non mais non oh la la Chuck et ses malheurs ils ont toujours à se plaindre le Chuck il y a quelqu'un qui est mort plusieurs fois la hôté c'est le D1 à 55 ouais c'est pas évident à cet endroit comment ça se fait tu as un lance-grenade dès le début parce que je suis allé l'acheter mon ami voilà comment ça se fait bon il faut que je sois de gaffe c'est quoi là c'est un peu con d'exister ça on va rester là tranquille pour l'instant oh on me ralentit je sais qu'il y a des snipers en haut là je vais utiliser mon scan city west tu sais quoi je vais faire un blackout voilà hop on scan on scan j'ai dit c'est fini le spoil ou pas ? oui c'est fini le spoil c'est bon ils ne savent pas où je suis qu'est-ce que tu penses la version PS3 ? je te renvoie sur mon test pour la version PS3 sur Gamelog c'est parti je passe la question oh là putain 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 ça va merder ça va merder ça va merder c'est pas la bannard je suis désolé je réponds pas à vos questions là mais je suis mal barré je suis mal barré en fait on a envie de cliquer à l'évoire sur jv.com ouais ouais bah écoute j'en ai parlé tout à l'heure oh la 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 c'est pas bon du tout je suis très mal placé je vais aller me coller une petite grenade là-haut là tu vois non non c'est pas ça que je veux ce que je veux c'est que la grenade je vois la directe est-ce que ça va marcher je ne sais pas mais je le tente ok c'est n'importe quoi il est où le mec ? où est-ce que je me fais tirer dessus ? je suis mal je suis très très mal ça tire de derrière voilà toi tu m'énerves il n'y a pas de mec qui est en train de venir ici voilà prends ça oui oui désolé Vico c'est vrai que j'ai tendance à balancer quelques gros ronds quand ça fonctionne pas comme je veux je l'ai remarqué sur mes réponses là oui il a tué personne bien dommage ils sont où les mecs ? ils sont là putain ah là 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 voilà on va t'habiter quelqu'un c'est un peu de tout le monde on va là normalement c'est l'exclamateur qui te demande si tu penses qu'ils vont faire un 2 oui j'ai honnêtement si tu me demandes à moi à titre perso voilà le joueur etc J'ai pas le moindre doute. Y'a un Watchdog 2. Je vais attendre qu'il y ait une bagnole de enfants qui doit arriver. Bah oui, mais j'ai peur. Ma petite dame, attends, en deux secondes, elle est mignonne. Le Blackout est fini. Qu'est-ce qu'il part où ils vont arriver ? Il y a un mauvais dos qui vient juste de sa bonne marque. Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Mais oui, tu es partout. Mais non, mais non, là, non, là. T'es mort ? Bah oui, c'est ridicule, là. T'as besoin de réconfort ? Oui, pour avoir le focus, il faut dépenser dans des points de compétences. Voilà, je ferai bien une petite pause tout à l'heure. Je vais terminer, c'est moi, je veux bien truquer moi, c'est pas bien. Merci. Elle est pas fantastique, franchement ? Si, si, elle est fantastique, elle-même, elle le dit. Alors, on ne reçoit personne, c'est scandaleux. Ah la la, la frag et deux, là, c'est bien déjà. J'aimerais bien, mais là, je le sens pas trop. Je vais retenir. Oh la la, la la, la la, la la, la la. Et vrai que ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'vais... J'ai être obligé de baisser le niveau de difficulté, mon dieu. Quelle honte. oui j'ai de la chance effectivement bon alors je me concentre un peu voilà on est tous les deux on est d'accord ça c'est une bonne chose de faite ensuite on va continuer j'ai tué les snipers ça c'est bien pardon excuse moi je veux bien ouais si tu arrives à en faire vas-y dans le noir vous voyez qu'on a un gros gros avantage c'est sûrement un des outils les plus puissant qui nous est donné le black out très honnêtement est ce que j'ai les ce que j'ai les mines de proximité c'est les avis à gérer les classiques ça n'arrange pas trop ça je vais quand même en casier là on caser une autre là j'en ai qu'une on va laisser monter les mecs on va essayer de se la faire péter voilà voilà il prend ça toi c'est une bonne chose de faite ça va tu faire péter ça pas du faire péter ça va pas du faire péter voilà j'ai créé un accident là-bas pour les mecs parce que les renforts étaient en train d'arriver ouais ouais mais ça ça reste quand même dans la ligne de gta c'est plus facile pour tout le monde de dire gta là qu'à mon sens les gagnent commence à picoler déjà la main à picoler déjà déjà la comparaison avec gta est inévitable inévitable je peux montrer un petit peu les explosions qu'on peut faire qui sont sympas il y avait quoi des accrochages j'imagine m'accrocher bon il n'en reste plus que 2,3 il dit que si c'est trop dur t'es qu'à te mettre en mode watch poopy watch poopy ouais c'est pour vrai vous pouvez voir à quel point ça pétouille je sais de vous en mettre plein la gueule là d'ailleurs ça interloqué les mecs là oh putain non 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 pourquoi il fait ça oh là là ça interloqué ce gars là vous pouvez voir ici donc je peux le shooter non il va pas c'est qu'est ce que tu veux dire exactement la vie je comprends pas très bien tu veux dire qu'il y a des problèmes techniques sur la version base catch salut léronica c'est un genre d'accord les instants l'univers de rockrock et celui d'acé sont les mêmes tu verras un épisode qui saura comment aux deux séries crossover bah écoute déjà dans la c4 dans les à côté de la c4 tu pouvais entendre parler de bloom qui est l'entreprise qui a créé le city os de watchdogs bonne nuit france un petit peu de sniper il est calmé là c'est bon donc déjà il y a ça ensuite ensuite il y a pas mal de réfères il y a des trucs planqués des historiques planqués dans dans watchdog à propos d'assassins donc et on pourrait imaginer que les gars qui ont créé le city os donc l'entreprise bloom merci beaucoup l'entreprise bloom serait serait des templiers moi j'imagine ça voilà j'ai rien qui me le prouve mais je l'imagine j'en sais rien j'ai pas fait gaffe à l'accent là j'ai rien qui m'a choqué en fait de ce côté là donc non je dirais que il est où le mec il est juste mais où le mec là c'est quoi ce bing c'est il y a un mec là ah mais il est là où putain je suis du coup il est là où en fait je sais pas ce qu'elle veut pas faire chipper bêtement il est où mais non il est pas là où il est où là il reste un mec quelque part il y a infiniti qui dit que sur pc il y a beaucoup il y en a beaucoup qui ont des problèmes de relativement en voiture ah ok ok ah non non j'ai pas ce problème là sur ps4 par contre infiniti j'ai entendu parler de ces problèmes sur pc apparemment la version est pas super bien optimisée il y a quelqu'un il y a gypsum qui dit on peut voir sur la bio de certains png employés à abspergo eh bah voilà oui les deux jeux sont liés quelque part ça c'est sûr alors là ça doit être un sniper que j'ai oublié là il y a l'eau qui dit qu'il pense que bloom est en train d'essayer de faire une alliance avec abspergo oula 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 il est où le mec il est là-bas si tu es c'est bien une idée de temps le temps plié ça ouais enfin on est pas loin de la réalité de plus oui voilà c'est fait j'ai dépassé la séquence voilà désolé ça a été un peu laborieux je m'en excuse auprès de vous mais moi ça m'appelait de vous montrer de belles explosions et de montrer que les effets de lumière sont quand même assez classe dans le jeu nous nous mentons pas ah putain les mecs remènent encore rien à d'autres voilà mais c'est pas que tu vas me dire que tu gères c'est pas qu'on a pas qui boit bah merci je peux te dire que c'est pas pour ce qu'on a oula non 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 il ya des mecs derrière aussi c'est pas bon je me tirerai là, je me tirerai là je me sens que je vais payer très cher ce qu'il va se passer ils sont tous là il y a plusieurs envies sur la fumée il y a attend j'suis mal barré j'suis très très mal engagé sur cette séquence J-27-0-7-1 qui dit que les effets fumés sont vachement bien fait quand même ouais ouais c'est clair mais le jeu est super bien attention techniquement c'est pas aussi bien ce qu'il y avait le 3 2012 mais c'est très très bien quand même là j'ai joué un peu bourrin je vous le cache pas je pourrais essayer d'utiliser les caméras etc mais là j'ai... la séquence est un peu tendaxe et Dempyr c'est un parent de Death Moonlight et en plus ils se ressemblent pratiquement ça pourrait effectivement on va se planquer en espérant qu'ils mettent mille par terre ça c'est Ajun qui l'a dit, Ajun qui dit lui s'amuse à croiser les licences comme d'alb ils ont raison, ça crée un lore, un univers, une base qui est juste génial pour les gens qui sont fans j'entends bien il y a Dipson qui dit qu'il pense que Bloom est tout simplement une finale d'une société écran ouais tout à fait ouais, bon elle est templier quoi alors regardez là bas donc il dit que l'eau est... oui l'eau est très bien faite donc là on peut voir par exemple que les personnages savent pas exactement où je suis en fait mes ennemis mais ils continuent à tirer à mon ancienne position et en plus il y a Clara qui les... qui les attire donc je vais essayer de les contourner on va essayer d'être intelligent pour une fois normalement là on sait que les blumes sont à part dans un... mais... dans un... il est héros c'est quoi ? on a tiré ? on a tiré ? je... je... je sais pas je sais pas de quoi oh non non mais non mais non mais non mais non oh la la mon dieu quelle heure c'est trop mignon c'est trop mignon c'était le dernier c'était le dernier merci pour le chocolat chaud c'est cool désolé désolé les jeunes ok apparemment il n'a pas quand même passé la séquence on ne peut pas perdre de temps tiens non c'est pas par là hop non ils sont en train d'arriver c'est ça faut se dépêcher là faut que j'emmène la Clara je vais vous montrer que le côté bourrin peut payer aussi attention regardez la preuve boum 4 mecs d'un coup voilà fin de l'histoire et là vous devez voir c'est donc la même séquence sur laquelle je viens de perdre et là boum hop déjà ça va nettement mieux il n'en reste plus que 2 vous pouvez voir c'est plus cool et là ils sont où les mecs ils sont là-bas ok merde on va pas prendre on essaie d'être intelligent vous voyez ça démontre bien on est en mode difficile je le répète je viens de les exterminer j'ai exterminé 6 mecs d'un coup ça vaut des fois parfois plus le coup est-ce que t'es en mode difficile ? oui je suis en mode difficile c'est super classe cet effet de ralenti avec le ah il y a Gigi qui dit qu'il sait de quoi il parle attends je me mélange je me mets un voilà c'est Jordi qui ne sait de quoi il parle il a bossé sur AC ok très bien alors juste pour confirmer donc là je viens de vous montrer j'ai perdu la séquence précédente j'avais les 8 mecs qui m'ont tué là et vous pouvez voir que là j'ai refait cette séquence et en 3 secondes je viens de la passer et je suis toujours en mode difficile simplement parce que j'ai utilisé une technique bourrine qui fonctionne donc ça illustre un petit peu les propos que je tenais qui font que des fois vaut mieux utiliser la méthode bourrine néanmoins j'aurais très mieux pu le faire un petit peu plus subtil en posant des pièges en utilisant les caméras pour 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 voir les mecs etc. pour monter des stratégies des petits gatapens j'aurais pu le faire aussi comme ça en plus subtil comment est-ce que tu veux ça putain extermine attend ils te demandent jusqu'à quelle heure tu fais de live bah écoute pas trop tard parce que toi tu travailles demain et puis on voilà on aimerait bien passer un petit peu de temps ensemble qui c'est quoi qui c'est qui appelle quoi qui c'est quoi je vais vous dire je vous conseille d'envoyer la police il y a un cinclé qui tire partout c'est un AC5 il y a un mec qui part d'une société concurrente nous travaillant sur un OS AC5 AC4 merci AC4 ok ok bah peut-être ouais tout à fait je me rappelle plus exactement j'ai l'historien oh la non 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 il y a Johan qui milite pour une journée sans lance-grenade quelque part il n'aurait raison ce garçon je peux plus là je vais me faire gauler directement et voilà c'est bien fait pour moi on est parti pour une poursuite non ah la 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 ça c'est un truc énervant les flics pop un peu facilement est-ce que c'est la difficulté la plus haute ? non oui oui réaliste oui c'est la difficulté la plus haute moi je suis en difficile mais 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 là moi je joue en difficile c'est celle juste avant alors là le truc a bugué ça arrive il y a Lo qui raconte la petite histoire qui dit que Bloom a offert à Abstergo la possibilité d'installer leur CTOS on va dire comme ça hein dans le bâtiment d'Astergo à Montréal ok il y a quelqu'un qui t'a demandé tout à l'heure mais attends j'ai raté la question euh où c'était passé euh qu'est-ce qu'il y a une musique ? je l'envoie dans le décor ils sont encore là euh il marche pas les amis c'est simple alors donc là j'ai vous voyez que j'ai oublié de poser des questions n'hésitez pas à les remettre à les reposer ouais parce qu'il y en a qui passent à travers c'est clair hein oh merde oh 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 je vous fais des belles séquences il y a des collecteurs là je suis mort deux ou trois fois il y a des beaux collecteurs à faire là ah mon dieu c'est ridicule bonne soirée BigProf bonne nuit ciao BigProf merci d'être passé c'est gentil mais n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît mais je pense que ça doit être déjà fait mais je te remercie s'il te plaît s'il te plaît ah bah du coup il m'a passé la séquence il considère que j'avais passé la séquence c'est magnifique ouais j'ai fait n'importe quoi là tu m'as déjà vu faire quelque chose comme ça oh ouais ça va ramener une madeleine comment c'est trop bon je te kiffe c'est pas vrai regardez moi ça Madeleine ça te tue les Madeleine ça te tue c'est pas mon problème alors malgré les chocolats chauds c'est pas mal non pour un grand garçon de ton âge ouais c'est bien c'est normal j'essaie de le conserver sympa j'aime bien ton style sympa on voit ça je cherche une nouvelle nala donc si jamais quelqu'un est disponible n'hésitez pas à me contacter c'est twitch.tv slash emeryclanet voilà ou sur youtube mimik148 facebook twitter et tout ça emeryclanet 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 c'est l a l l e e je recherche une nouvelle nana oui la belle et la mort est superbe je sais mais c'est mou c'est ça fait des visites hein je me rends frappé ouais c'est ça bon on est où mais je vous vois en 1973 tes premières impressions il est dispo je te la vends il se sert de toi pour atteindre quoi ? après 7h de live chez gaming live mimik enchaîne watchdog solo la preuve il est mort 3 fois ouais bah là il ne peut pas être parfait hein salut benny the cat merci pour le bon appétit l'ami merci zeus fontaine merci à tous les gens qui sont là ça fait plaisir donc ouais je pense que le live on va peut-être voilà on va dire qu'on arrête à minuit il est 23h14 ça te parait correct ça chérie ? on verra à minuit on verra à minuit ah bah peut-être moi comme les Gannes c'est bizarre mais je crois qu'on aime bien dormir mais je crois que je vais finir par emmener des madeleines à les Gannes parce que tu veux plus de moi de toute façon mais non 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 n'écoute pas n'écoute pas il est bien les Gannes il est pas aussi bien que moi il est gentil par contre il danse pas il chien que moi je danse ouais mais tu vas me dégager sur le live non non je t'ai pas dégagé je t'ai dit que je cherchais une nouvelle nana c'est une chance tu peux te rattraper encore aïe aïe tu peux taper vas-y tu peux taper NON ah putain j'ai pas le temps tu vois je suis pas concentré là c'est pas bien ce qu'on est en train de faire en plus j'ai plus d'outils ah non non je suis jeune je suis pas anti-jeune je pense que je vais souffrir là on va chercher une nouvelle nana je gagne relève merci les Gannes ça c'est un des petits problèmes qu'il y a dans le jeu on en parlait avec les gars de gaming live aujourd'hui c'est que justement il arrive assez souvent en fait que les flics une fois que tu es dans l'eau ils sont complètement pommés bonne nuit bonjour bonjour comment ça je suis chiant Lagen il est venu j'ai perdu mon mot d'eau Lagen je te présente mes excuses et je te donne tu me dis moi ? je te donne moi ? je te donne non mais pas longtemps il est sympa les Gannes aïe ! bon on arrête de déconner on repart au jeu alors je te la donne pas Lagen il faudra payer vraiment très très cher gâteau, chocolat, bonnet de geek et gaming jus jusqu'à minuit ça c'est ce que j'aime donc là ils sont en train de me chercher ils savent pas où je suis les flics donc on va essayer mais il y a Johan qui dit que l'eau des jeux dans les jeux au bicep c'est une sacrée perf c'est surtout le fait qu'il nage qui est une perf Johan parce que moi c'est le seul jeu nexgen ou vraiment nexgen j'ai envie de dire où j'ai vu le héros nager dans Killzone le mec il meurt dès qu'il tombe dans l'eau c'est n'importe quoi et pareil dans Ephemus il faut appuyer sur un bouton pour être ramené sur le bord c'est n'importe quoi même si Ephemus est un très bon jeu comme Killzone d'ailleurs mais pour moi c'est pas un mauvais jeu JG qui demande si les gens qui appellent la police tu peux les bousculer avec ta voiture tu peux même les écraser ouais mais tu peux aussi seulement leur faire peur tu peux ne pas les tuer oui Tchak j'ai vu que tu dansais aussi tu peux ne pas les tuer tu peux simplement passer les frôler en bagnole ça leur fait peur ils arrêtent d'appeler tu peux aussi les pointer avec ton flingue ils vont se calmer ou leur retirer leur fringue à la main c'est bon là les flics sont plus là ok cool il y a Claude Fubuki qui dit c'est quand même sympa que je me laisse les commentaires parce que je ferais sympa alors là franchement sans toi je serais foutu grâce à toi mes lives sont de bien meilleures qualités si tu n'étais pas là ça c'est certain chez Ubisoft la seule fois où tu pouvais nager c'était à cause d'un bug de l'animus il y a un exterminator qui essaie de préserver notre couple en disant qu'on est mignon ça c'est gentil merci exterminator qui m'a dégagé mais non je t'ai pas dégagé chérie mais non j'en connais un qui va dormir sur le divan on déconne un petit peu c'est pas mal devant son jeu il va dormir devant son jeu il va dormir seul devant mon jeu oh merde le gars il veut même pas de moi putain la gagne il est sympa il a quelqu'un en vue ça il a quelqu'un en vue je sens que je vais perdre mon modo mais pas à cause de toi chez Ubisoft la seule fois où tu pouvais pas nager c'est à cause d'un bug de l'animus ouais je t'ai vu salut Zlatan PSG merci de passer c'est terminator aussi qui est là est-ce que le jeu est-ce que Watchlog est plus intéressant impressionnant qu' Assassin's 4 voilà voilà c'est un problème demande Saiban qu'est-ce qu'on entend par impressionnant on parle de techniquement de quoi parler non mais non je suis planqué là je suis planqué je suis planqué non oh je t'ai planqué derrière la rombarde en fait il y a les gars il y a Merlin qui dit il y a les gars on a mis du quoi il devait rester à nos nuits donc pour revenir à la question qui est oh non envoyez les flics vite ça part en vrille là c'est moi qui vous le dit le métier est quand même pas mal du tout je suis sur le jeu je suis sur le jeu j'ai passé des longues voilà le multi est bien dans Shadow Fall je suis tout à fait d'accord je parlais essentiellement de la campagne solo je peux m'arrêter maintenant d'appeler partout s'il vous plaît je puisse repartir tranquille oh non mais non ok c'est fini et c'est la police quelle est votre chance allo la police il y a un cinglé qui s'amuse à tirer partout voilà je vais en chier des ronds de chapeaux là c'est fou je vais essayer de ne pas me faire détecter je vais essayer de ne pas me faire détecter ce point ça n'existe pas ok essayez de bien écrire s'il vous plaît pour qu'on puisse lire vos questions là où tu fais n'importe quoi je prends jamais la manette bah si ça m'arrive quand j'ai le droit hier j'ai joué c'est hier ou avant-hier que j'ai nagé j'ai fini live c'était peut-être non je vais faire goler par les caps non 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 alors voilà en mode difficile on se fait on se fait goler plus facilement ouais je suis avec j'ai un excellent skill bientôt j'aurai le droit de jouer à des jeux crétins ah les lapins crétins bah oui j'ai pas à rayman à rayman oh la la je me souviens on n'a pas mis dans le bon endroit salut m m m on va dire comme ça on va se la faire en force parce qu'il m'énerve le flip voilà je suis à l'objet conseille de jamais appeler des prix quelque chose est unique voilà moi je veux pas aller en prison ok c'est bien clair j'ai dit non même avec la réputation jusqu'ici les civils continuent à appeler c'est pas chiant de jouer ah c'est le sniper qui va me faire la peau je suis bête Finiti qui dit que c'est pas beaucoup plus beau que AC4 mais il est plus technique graphiquement oui je suis tout à fait d'accord je pense que je vais crever ah bah oui mais là aussi faut rajouter des mots à tes phrases je m'en sors plus ah ça c'est une scale il gagne 2 points sur la direction artistique il y a plein de flics là oui tu l'apprends aussi il est où ce truc là ? l'unique lame qui arrive à ne pas prendre d'accident même sans regarder l'écran mais il assure je suis pas sûr que je m'en sorte la personne n'avait pas eu la cache ah mais non mais je l'ai touché là non 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 je regrette pardon je regrette tout ce que j'ai fait comment on désarme ? on désarme ? oui c'est à dire on désarme les ennemis on peut pas désarmer les ennemis on les déglingue on désarme comment STP ? STP ? on désarme ? ok on fera ça on fera la vraie man ça marche euh pas 5 heures hein c'est toi qui le voit hein ça fait plaisir c'est pour live non 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 bonne nuit Gibson salut Gibson bonne soirée merci d'être passé Mimique prochain acteur dans les Expansables elle est bonne je prends alors graphiquement Watchdog est meilleur mais à C4 à des PMG plus attention dit King's Pod ouais il parle des intervenants dans la campagne bon j'ai ma console qui bug donc là pour l'instant je vois plus Mimique qui lit les commentaires et moi qui joue à Rémane ah oui parce que moi je suis incapable de jouer et de lire en même temps moi j'ai peur non plus ah ok le propre de la latence c'est que tu veux écrire vite pour pas que le sujet passe du coup des fois tu fais des fautes oui forcément oh ça bourrine c'est l'air là j'ai sorti une lance grenade mais moi j'adore la lance grenade je trouve ça très bien bon je vais changer de tenue est-ce que la réputation joue quand tu vas dans certains quartiers ? pas dans certains quartiers mais la réputation joue parfois après c'est pas non plus ouf dingo mais ça peut compliquer vachement la vie d'avoir une mauvaise réputation alors je vous montre voilà c'est la tenue spéciale playstation donc voilà j'ai acheté la version playstation voilà on peut l'avoir ici je vais me faire un petit sauvegarde j'aurais au moins pu mettre quelques oiseaux pour l'ambiance de Johan ouais mais d'un autre côté il y a pas d'un autre côté il y a des arbres qui sont poussés par le vent c'est des choses qu'on a pas dans d'autres jeux par exemple mais il y a toujours des oiseaux qui font piu-piu dans la nature mais là on fera ça on a pas le droit de chien ni bozo t'as perdu la vidéo ah c'est revenu ok c'est revenu alors là on peut voir donc le costume qui te demande quelqu'un avec le prochain live excuse-moi de te couper mais il est en train de partir il va se coucher ah d'accord je sais pas quand sera le prochain live j'en sais rien peut-être demain soir peut-être demain soir non ? je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire demain soir tu sais pas ? tu pose la question ? je sais pas quand tu pars bah ça dépend à quel an tu veux on va en parler probablement demain soir voilà probablement demain soir mais ça sera peut-être pas très long voilà donc voilà pour ceux qui veulent voilà la tenue spéciale PlayStation qu'on retrouve sur PS3 et sur PS4 avec le petit logo Watchdog là-haut à gauche et puis un bel impaire blanc je trouve qu'il a des maroles sympas aussi dans mon souvenir rappelez-vous des premiers assets et c'est le temps à Watchdog de s'imposer du genre mais clairement est-ce qu'il y a des indiscrètes comme le pistolet silencieux ? oui il y a un pistolet mitrailleur silencieux dans Paton dans Paton salut Gibson à bientôt merci de ta fidélité je peux passer à la maison de ma soirée de choc non choc il y a Assa BN qui dit qu'il y a un film watchdog de prévu par Etil oui c'est une rumeur je crois c'est une rumeur il y a Jordi Schick qui dit que qui te demande si tu préfères l'univers à l'expérience de GTA V ou de Watchdog très honnêtement si ça me concerne vraiment honnêtement je trouve que j'étais à 5 et meilleur que Watchdog néanmoins j'aime beaucoup la strat de gameplay qui a été rajoutée en plus avec le piratage sur Watchdog et j'aime beaucoup l'univers de Watchdog alors après me dire lequel que je préfère etc globalement je pense que j'étais à 5 et meilleur néanmoins Watchdog est un très très bon très très bon premier épisode pour une série donc voilà et je pense qu'il faut jouer aux deux voilà c'est finalement deux tripes différentes il y a Sniper qui dit un truc qui va bien avec son nom 0-2 Sniper, les balles sifflent ça remplace les oiseaux voilà un homme qui sait de quoi il parle t'as entendu la chanson Digital Shadow par Miracle of Sun sur Watchdog non est-ce qu'il y a des armes discrètes pour le pistolet silencieux ? alors je suis venu là justement pour montrer tout à l'heure à quelqu'un il y a du spoil ou il y a pas du spoil ? non là il y a pas de spoil donc voilà là on a les armes, les fusils de précision là on peut voir qu'il y a pas d'embout silencieux sur les fusils de précision voilà, là on peut voir les fusils d'assaut là non plus il y a rien de discret automatiquement tu as dans ton pistolet de base dans le jeu tu as le pistolet avec le silencieux donc ça c'est cool, les fusils à pompe discret j'en connais pas donc voilà vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a comme armes dans le jeu rapidement ils sont classés par étoiles comme sur GameBlock 5 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc là on peut voir le grenade launcher voilà, donc les pistolets, il y a une tripotée de pistolets alors celui-là on l'a quasiment automatiquement tout le temps c'est un bon pistolet avec un silencieux ce qui est quand même très pratique dans les séquences d'infiltration mais il y a le pistolet un petit peu de Robocop là, le M8M qui est là, qui balance des 3 balles d'un coup qui est plutôt classe celui-là est plutôt bien aussi, ils ont 4 étoiles sur 5 respectivement 5 étoiles sur 5 et 4 étoiles sur 5 vous pouvez voir les prix aussi on a le pistolet mitrailleur dont je te parlais dont un voilà qu'on peut voir avec un silencieux ici qui est plutôt pratique aussi voilà ce qu'on a comme armes dans Watch Dogs est-ce que c'est quoi il y a JG qui dit qu'il a la version PS4 il demande quelles sont les tenues et il y a Vals qui dit Bunny ok très bien, mélange pas tout, on va pas s'en sortir tu dis quelles sont les tenues je crois qu'il y a une trentaine de tenues non, la version PS4 il demande quels sont les bonus à part les tenues ah, il y a une heure de gameplay en plus il y a 3 bagnoles en plus dans mon souvenir plus cette tenue que je viens de te montrer il y a Joanne qui dit qu'il y a de plus en plus de live il trouve vive le succès bah oui le jeu le... salut l'habit du 26 qu'est-ce que je cherche ? moi je cherche un truc depuis tout à l'heure je suis pas concentré parce qu'il y a trop de questions c'est là-bas que je veux aller toujours fidèle aux personnes qu'il mérite vous êtes étoiles, merci Big Gibson merci Big Gibson, ça fait plaisir, merci beaucoup j'en rougirais presque je le voyais pas là mais en fait il est tout rouge si il voit parce qu'en fait la lumière il est en train de prendre chaud là-dessus la lumière est orange en fait donc il me voit un peu rouge alors... la réaction des gens change, on est vraiment bien accueillant suivant les endroits du Warpure Act il parle du jeu moi aussi je trouve pas ton live sur ma PS4 ouais ouais apparemment je live plus sur PS4 et je sais pas pourquoi donc c'est assez bizarre alors il y a Bouya qui demande comment serait Assassin's Creed sur le dernier de la saga comment serait-il le dernier de la saga Assassin's Creed comment sera-t-il je vais voir la question c'est bien Assassin's Creed comète sera-t-il le dernier de la saga j'en doute j'en doute j'en doute ah c'est plus dur hein regardez mais touchez à rien d'accord ? je vais acheter du matos pour pouvoir me faire du... me faire des petits outils de piratage ou des bombes ou des choses comme ça je suis sûr que vous en serez très contents je suis sûr que vous en serez très contents dis bonjour bonjour ! bonjour ! c'est merdé là c'est vraiment merdouillé là-dessus c'est con j'aurais pas dû utiliser ce point là est-ce que tu kiffes les gunfights mon Tristan ? oui j'aime bien par contre je trouve que les bruitages des armes sont pas super super très honnêtement c'est bonsoir et c'est 630 coeurs mais sinon je trouve oui je trouve les gunfights assez fond d'armes et pas avec toutes les armes quoi d'ailleurs moi finalement je finis par utiliser que deux ou trois armes alors qu'il y en a plus d'une trentaine ou une quarantaine à disposition en jeu tu vois il y a les gun qui te dit qu'il y a aussi une tenue incorruptible en exclu à Micromania ah bah cool dis moi les gun tu peux juste aller voir un oeil si tu me trouves sur PS4 ou pas apparemment on me trouve pas sur PS4 ça m'intéresserait de le savoir finalement depuis Rise y a-t-il une autre claque graphique ? oui bien sur Une Famous Second Son Une Famous Second Son est à mon sens le plus beau jeu Nexgen aujourd'hui en terme purement visuel il y a Loïc qui remercie de faire tes lives et il passe des bonnes soirées à votre compagnie bah écoute ça fait plaisir moi aussi je passe des bonnes soirées à votre compagnie y a pas de problème oh non il y a Norm Patton qui pose une plus question est-ce que l'on peut monter sur les toits des bâtiments ? tu peux monter sur certaines structures mais pas toutes et généralement c'est prévu il y a un but particulier au fait que tu montes quelque part et le plus haut qu'on puisse monter en fait bah c'est pas très haut on peut pas aller sur le haut des immeubles genre des gros rat de ciel comme ça etc et on peut aller sur le haut de certains immeubles et c'est prévu pour et c'est pas non plus hyper haut généralement c'est 2-3 étages et c'est tout quoi tu penses pas qu'il y a au risque de se cramer à force de maintenir autant de grosses séries si on commence à avoir un watchdog par an ? et un assassin par an, j'ai vu cette question ça dépend en fait quand tu vois la qualité du dernier Assassin's Creed s'ils font à chaque fois des jeux de cette qualité tous les 1 an bah je trouve ça plutôt bien maintenant s'ils font des jeux pourris à chaque fois enfin pas pourris en général Assassin's Creed 3 était quand même bourré de bugs mais c'était néanmoins un épisode intéressant au moins on peut pas aller retirer ça ça peut être plus dangereux effectivement donc là je vais arrêter un petit crime on va essayer d'arrêter un petit crime bonsoir Alex il y a moyen d'être riche assez vite en hackant le nom ? oui tout à fait, il n'y a pas de problème d'argent dans le jeu indéniablement ça casse tout le système d'argent ? ouais il n'y a pas vraiment que d'un système d'argent en fait on gagne, on gagne, on gagne, il n'y a pas de problème d'argent dans le jeu quel est le point le plus haut que l'on puisse maintenir ? j'ai fait, j'ai fait, j'ai répondu ça tu as fait les DLC de Watchdog ? non enfin je sais qu'il y aura des DLC oula oula, je veux dire, non non mais j'ai pas touché aux DLC ou je sais rien sur les DLC par contre il y a une heure de contenu supplémentaire sur les versions de Playstation et Loïc du 24 qui te dit qu'il ne te trouve pas ouais, normalement on ne voit plus sur les DLC hé, Lucky Queen veut que je te transmette un message hé, vous la prenez ce que vous voulez plus que 30 minutes de live, profitons il y a Reborn qui nous fait beaucoup maintenant il est là ? j'arrive pas à le croire j'ai des fans dans le jeu parce que ma réputation est bonne le mode photo permet vraiment d'apprécier l'étape de Soccer Punch je suis tout à fait d'accord Johan l'ambiance du jeu sous la pluie c'est une perfection oui, c'est là où le jeu est le plus beau de nuit sous la pluie dans la ville c'est magnifique il y a Jojé qui le dit aussi que c'est l'en souffle selon la météo ouais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire qui ou quoi t'a donné envie de faire des lives ? en fait c'est le fait qu'on m'ait donné ces outils là sur les consoles j'ai lu Lo67 ce que t'as fait Mimic je suis allé sur le live sur ton live via ton profil et en fait apparemment il y a marqué en construction donc ça doit merder mon live doit merder sur PS4 c'est dommage pour moi donc quand on commence qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des lives en fait c'est le fait qu'on puisse le faire sur PS4 et Xbox One et je trouve que que c'est sans doute la meilleure feature next gen en fait finalement je trouve ça génial voilà le fait de pouvoir partager en live salut Linkartas merci d'être là est-ce que t'as un petit un petit tips de gamer pro pour descendre des échelles il est toujours en train de s'écraser ah bah il faut appuyer sur rond tout simplement alors je vous préviens la deuxième je fais une pause c'est un endroit qui peut spoiler ici donc si vous ne voulez pas voir de spoil je vous recommande de ne pas regarder cette séquence voilà mais sinon un petit tips de gamer oui je recommande chaudement d'utiliser la touche O enfin rond quoi ça doit être CP sur Xbox One il y a une carta qui vient d'arriver pour le jour parce qu'il trouve qu'on rentre dans mon coeur donc voilà là ça peut spoiler sévèrement donc je vous recommande de partir c'est bien triste pour moi est-ce que mettre le bonnet est obligatoire pour les jeux d'idées ? non il l'a pas tout le temps moi je l'ai mis juste avant de taille en fait ça prouve bien que t'es pas là tout le temps Alex mais non c'est pas obligatoire là haut on attend l'autre tenue quand même moi j'aimerais bien voir mon petit maillot de bain bleu là le maillot de Borat ? tu veux le mettre le maillot de Borat ? si je fais la PS4 ils me verront pas roux avec ça je trouve ça sexy comme ça vous voulez détruire mon sex à pile c'est tout ce qu'ils voulaient faire bien sûr c'était un des pionniers du site iOS jusqu'à ce que l'autre décide de le virer mais c'est pas grave très bien il faut pas que il faut pas qu'ils entendent trop ils en entendent trop salut Tristan ciao Tristan non c'est pas Tristan c'est Talairian je vous laisse pour ce live et je reviendrai pour le prochain bonne soirée salut Talairian mais si ça t'as plu n'hésite pas à t'abonner j'insiste plus on a d'abonnés plus on a de poids et plus c'est important pour pouvoir faire des lives récupérer des jeux et c'est gratifiant aussi pour moi pour le boulot que je veux faire le temps que ça me prend voilà donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la cause sur les lives et bien abonnez-vous et pareil sur le channel Youtube sur Twitch c'est twitch.tv slash mriclale a y m r c l a l l e e sur Youtube c'est mimique148 m i m i c 1 4 8 je vous trouverez sur mon channel Youtube les replays de mes live twitch mais aussi des vidéos un petit peu en marge que je veux rigoler dans lequel on trouve des petites infos de gamers j'en ai fait une dernièrement sur MGS5 qui est plutôt sympa et j'essaie de faire ça avec humour soutenez la cause si vous aimez voilà il y a un sniper qui te disait justement ce genre de live est vraiment un plus pour tester les jeux à l'interne toute choix un actrice de devenir très intéressant ah bah oui clairement c'est clairement une plus value qui nous ont filé un outil absolument fabuleux quoi j'en suis sûr j'en suis sûr salut euh Zakirux et Zakirux te dit bonjour aussi il dit aussi et madame d'ailleurs dommage qu'on ne voit pas la madame mimique je sais l'habit du 26 mais sur PS4 c'est compliqué sur Xbox quand je fais des live Xbox One par contre y'a pas de problème quand c'est la fin du spoil non ça m'arrive de venir devant ouais ouais tout à fait on le voit moins bien tout le temps la fin du spoil on va encore attendre un petit peu on va laisser un petit peu de temps pour l'instant fin du spoil d'accord ok je vais vous le dire mais on peut pas s'écraser tous les deux sur ce petit endroit non par contre on pourrait se mettre en parallèle mais tu serais tellement derrière c'est pas très drôle il faudrait que tu te recuilles ah non 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 faut être chumel derrière ah oui mais là il verra ah bah là il verra ton décolleté effectivement mais c'est pas moi le décolleté c'est pas pour eux je suis un peu trop haute je te dis que t'avais pas de fauteuil pour moi alors ok voyons voir où tu me caches ok pour le spoil c'est bon l'ami pour ceux qui voulaient pas être spoilés vous pouvez revenir hé c'est quoi ça ? y'a quelqu'un d'autre qui trace la paise ça doit être des fixeurs salut Saiban un live Mario Kart de prévu non absolument pas je n'ai malheureusement pas le matériel pour live hors de la PS4 et de la Xbox One pour l'instant mais je vais sûrement investir dedans mais en tout cas je jouerais probablement à Mario Kart mais pour l'instant j'ai toujours pas la version t'inquiète pas Chuck on penserait à toi pendant tes vacances pendant que nous travaillerons tous moi je pense qu'il est déprimé Chuck il est un peu dépressif Chuck il s'inquiète beaucoup on t'oubliera pas Chuck t'inquiète pas ah bah écoute tu sais quoi Potchok profite de tes vacances mon ami ça a de la chance de bien être coupé de tout pendant 15 jours moi je peux pas ils ont envoyé des frères à la haut à légan merde c'est peut-être légan légan j'ai trouvé son point il y en a plusieurs sur le point je comprends pas ce que tu veux dire je sais pas de quoi tu parles je comprends pas ce que tu veux dire je sais pas de quoi tu parles il a ses études à faire notre légan national et c'est beaucoup plus important que tout ça j'ai une manuelle un peu pour Havre ah ouais ça serait drôle roi des pirates moi je vaut dedans ça j'ai dégagé mon concurrent j'avais un duel avec toi sur le tunnel de cartes non si NON s'il passe après il y a des mecs autour de moi oh la la je vais pêcher oh la la j'aimais pas faire gaffe au mec c'est tellement occupé par la cible c'est mal joué y a Johan qui nous dit elles sont complètement anecdotiques mes attentes pour l'E3 me dit Jig écoute moi tu sais je m'emballe pas j'ai fait 7 E3 je suis allé à Los Angeles 7 fois pour aller à l'E3 je m'emballe plus moi j'attends que l'E3 arrive et je verrai ce qu'il y a là-bas voilà y a Johan qui nous dit elles sont complètement anecdotiques les missions exclus playstation bah écoute c'est bien triste Johan d'un autre côté les missions exclusives pour d'autres jeux Ubi c'était déjà le cas c'était assez anecdotique aussi ça me surprend pas mais je l'ai parfaitement c'est un coup du serial killer ça fait attention choc je sais pas ce qu'il veut dire c'était assez des gros bugs ouais tout à fait j'ai remarqué ça sur l'appui site OS ça bug pas mal pour moi mais je l'ai utilisé tout à l'heure pendant le gaming live avec les gars de memory card plaques et du coup on a pu voir que ça fonctionnait à peu près correctement mais le réseau dans lequel j'étais pas bon donc ça ramène pas mal pour moi sur ma tablette oh putain la physique des fois c'est pas ça la mission exclusive reste pas exclusive longtemps aussi oui à ça je m'en souviens pour MGS j'ai vu pas comment je l'ai mauvaise j'ai acheté les deux versions avec mes sous j'ai un peu dégoûté d'ailleurs il faudra que je pense ça revendre ma version du box one voilà la méthode bourrine qui marche vous pouvez voir un peu plus éliminer les renforts du fixeur ou échapper là je suis con putain quel idiot je vais stopper lui c'est déjà bien je crois que le banc ne bougera pas non les bancs ne bougent pas effectivement les arbres tombent mais les bancs ne bougent pas elles sont pas très malines on peut voir que Lya est pas très maligne puisque la voiture était juste derrière moi elle s'est quand même pris les poteaux que j'ai remonté donc c'est pas super malin il n'aurait pas tellement difficile restez vigilant c'est un malin où il est passé quelqu'un a vu comment fait-on pour voir la diffusion ? je ne comprends pas la question c'est Grifox qui bosse il y a Legan qui dit qu'il bosse cette année il n'aura pas de vacances est-ce que là on peut voir que attends j'explique une séquence là on peut voir que je suis planqué dans le fond de mon siège comme ça et les mecs qui me cherchent sur le plan je les vois donc en restant planqué s'ils ne rentrent pas dans l'air bleu des faits qu'il y a là normalement ils vont s'en aller et ils vont abandonner leur recherche c'est une manière de se planquer aussi pour échapper à la police et aux gars qui essaient de tuer est-ce que tu fais tous tes lives avec moi ? non ça dépend si j'ai envie d'être là des gens qui te fatiguent un peu aussi des fois je suis en retard des fois je suis pas là des fois je suis en retard par rapport au début du live j'essaye d'être souvent là parce que quand il y a beaucoup de personnes c'est quand même plus pratique pour lui il y a des gens qui veulent que je joue en ligne il y a Grian Spog bonsoir l'ami tu peux que je joue en ligne je peux faire une petite partie en ligne effectivement je vais donc en faire une tiens c'est pas une salut Emry, il y a Sakura qui... salut Horme tu peux pas jouer en ligne pourquoi je peux pas jouer en ligne ? parce que je dois être considéré comme étant dans une mission euh... il y a Sniper qui dit qu'on te l'appli sur euh... sur tablette sera vraiment stable ça va vraiment redonner un intérêt supplémentaire en multi ouais ouais c'est sympa c'est t'appli maintenant moi perso j'y passerai pas des heures non plus mais je trouve ça cool je vais terminer cette mission puisque apparemment je suis dans une mission et ça me bloque euh... je pourrais aller en multi après parce que quand t'es dans une mission euh... aucun joueur ne peut venir dans ta partie et inversement tu ne peux pas jouer en multi ce qui est bien parce que du coup si t'es dans une mission solo ça ne te coupe pas dans ta mission solo mais heureusement t'es là c'est bon oupla pardon monsieur mais Chuck il veut m'emmener travailler où est-ce que tu veux emmener ma nana Chuck ? je vais bien mais j'y vais à pied, je vis ta côté c'est possible euh... penses-tu qu'il y aurait une appli YouTube ou Twitch sur PS4 ? euh... il y a déjà l'appli Twitch sur PS4 c'est ce que j'utilise actuellement maintenant donc elle y est déjà YouTube je sais pas quel est ton meilleur jeu de baston du monde ? mon meilleur jeu de baston qui est la question celui que je préfère c'est clairement Street 4 depuis un grand temps là où je suis non moins à Street 4 il faut avoir... il faut jouer régulièrement pour avoir un vrai niveau euh... voilà après moi quand il y a une nouvelle nation Street 4 je m'y remets et je récupère un peu mon niveau mais... mais euh... globalement le jeu où j'ai le meilleur niveau ça va vous faire marrer c'est Tekken voilà je suis extrêmement bon à Tekken je me le dis en grande ventardie je... je suis ventard je suis très bon à Tekken et je vous défie à Tekken voilà ceux qui veulent jouer contre moi si la cadence présente je me ferai un plaisir de vous rosser tu dois jouer la partie de poker pour finir la mission oui tout à fait ouais j'ai vu ça c'est Miedon qui t'est Miedon euh... il y a Merlin Poirot qui me demande si j'aime participer au lèvres alors... je vais te dire un truc Merlin je suis quelqu'un qui a un caractère bon et quand j'aime pas un truc je le fais pas gros survie donc euh... j'aime bien lire ce que vous dites j'aime bien... j'aime bien le monde du jeu vidéo depuis longtemps et je trouve ça cool de pouvoir communiquer comme ça enfin c'est... je suis comme ça de nature j'aime beaucoup parler avec les gens et de communiquer et tout et je trouve que... bah de vous aider à entretenir le dialogue avec Emeric je pense que c'est sympa pour vous ou pour lui oui c'est parfait et donc euh... c'est agréable c'est plutôt fun moi j'aime bien je te mets... en fait faut pas que ça soit tous les soirs non c'est sûr je te mets une trempe avec Lee Shaolan tu vas pas assumer Mimic mon pauvre Chuck je vais tellement te mettre en morceaux t'imagines même pas est-ce que Julo fait des live ? alors Julo ne fait pas trop de live Julo c'est quelqu'un d'occupé hein il s'occupe de Gameblog c'est le responsable de Gameblog légal donc il est très occupé et puis Julo il a une famille aussi hein Julo il a deux enfants, une femme et il s'en occupe quand il rentre le soir il est occupé... il a des très grosses journées le Julo néanmoins vous pouvez aller le suivre sur son... sur son... sur son... en Twitch c'est Julox JuloXXXX mais euh... mais néanmoins voilà c'est quelqu'un de très occupé Julo donc bah il peut pas... il peut pas être sur tous les fronts mais il fait des... il va sûrement faire des là de temps en temps je pense quand il aura le temps mais c'est vrai qu'il en fait pas le temps par rapport à moi est-ce que tu joues à Tekken Revolution ? oui j'ai joué à Tekken Revolution effectivement tu veux bien me faire rosser à Tekken du Zest attention, cinématique de ouf est-ce que tu parais à tuer le girl ? c'est le girl ? girl je sais pas, je sais tout ce que tu le bannes je sais pas je suis une vraie gameuse ou juste occasionnelle ? je dirais que je l'ai été vraiment et qu'aujourd'hui c'est juste occasionnelle je pense qu'on est tout à fait d'accord le chef fait un défi ouais bah je pense que si on se fait un défi effectivement il va souffrir il y a une petite tasse qui dit il fait gaffe de ne pas croiser patrie bruelle au poker sur votre jeu ah oui, j'ai de me faire avoir il y a Roudoudou qui divise du judo à S6 Enforce là je vous le dis, ça risque de spoiler un peu donc je vais couper la scène, je peux le faire donc je la coupe il y a Chuck qui défile sur NFS ? sur NFS ? oui il mettra sûrement la volée sur NFS quand est-ce que tu joues à Tekken ? te demande Zuss Ah oui oui, je joue très bien à TK. Quand est-ce que tu joues à TK, un jour ? On va trouver un créneau, je le mettrai sur PS3. Par contre, on pourra pas le faire en live direct. Demandez-moi à mon ami sur PS4, c'est LeBizou, L-E-B-I-Z-O-U. Et dans ce cas-là, lorsque je brancherai le taquet de révolution, sur PS3 on pourra se faire des fights, mais je pourrai pas les diffuser pour l'instant, j'ai pas le matos. C'est trop grand. Vraiment, il travaille désormais au Canada. Il y a Neurotoxin qui se défie sur Street4. Ah oui, je pense qu'il peut me battre. Le Street4, ça s'entretient. J'ai malheureusement pas le temps de le faire, mais je vais m'y remettre bientôt avec l'Ultra qui arrive cet été. Il y a Dan Paton qui dit En outil, est-ce que l'on peut illimiter les intrusions piratage de sa liste d'amis ou n'importe qui peut venir dans notre partie ? C'est une très bonne question, et je crois que n'importe qui peut venir dans ta partie. Je suis en train de monter un Evil Oyo. Qu'est-ce que c'est le sigle qu'il y a sur le manteau et la casquette d'Aiden ? C'est une très bonne question. Je ne vais pas y répondre pour ne pas spoiler. Mais je ne peux pas y répondre. Bon, manifestement, je ne peux pas jouer en ligne. Il y a un truc qui déconne. Je sais pas ce que c'est. Je pense que... Ouais, il y a un truc là. Il y a Slender qui espère vraiment que la tablette, enfin l'application sur tablette, pourra faire évoluer et donner de la matière aux jeux vidéo aujourd'hui. Oui, c'est parce qu'ils parlent des compagnons-appes, qui sont de très bonnes choses. Et d'ailleurs, la compagnon-app pour The Driving 3 est super. Et la compagnon-app pour... C'est vachement sympa, en fait. C'est pas vraiment une compagnon-app. Le matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe centrale. Salut mon dodo, vive la Suisse. D'ailleurs, sache que j'ai un quart de son belge, ça n'a l'air d'avoir, mais je le suis. C'est une opération de grande envergure sans nous en dire davantage. Merci pour tes vidéos. J'ai pu regarder sur YouTube. Cool, bah merci aux gens qui me suivent sur YouTube. Je répète, YouTube... C'est Mimic, M-I-M-I-C, 148, mon channel YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner là encore. Ça me fera plaisir et ça me soutiendra. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Et si vous aimez ce que je fais, bah n'hésitez pas à soutenir. Vous y retrouvez les replays de mes lives. Et aussi les petites vidéos que je monte à partir de la PS4 et de la Xbox One. Et des fois, je fais des petits trucs rigolos. Allez, c'est parti, filature en ligne. Y aura-t-il une appli Twitch sur la PS4, mais pas que des live PS4 ? Demande JV. C'est vous la question ? Bah c'est la même question, il la repose. Y a-t-il une appli Twitch sur la PS4 ? Y aura-t-il pas que des live PS4 ? Je comprends pas la question JV. Je comprends pas ce que tu veux dire JV. C'est tout ce que vous devez savoir. Y a presque plus de show sur Nexgen, on a pas fait gaffe à la transition technique. Je sais pas ce qu'il veut dire. Moi je suis pas encore chauve. Voilà, c'est tout. Les serveurs du beast sont assurés, c'est normal. Ouais, tout à fait. As-tu joué à Split Second ? Split Second. Oui j'ai joué à Split Second, effectivement. JTA5 a aussi innové avec l'appui E-Freeze sur iOS Envoy. JOK. Ah, Leagan. Tu veux que je t'envoie une invitation Mimi pour le multier, voir si ça marche ? Ouais, après ma séquence là tu peux m'envoyer une invitation. Ça veut dire que ce soir il n'y a pas de gens qui m'insultent. Si Leagan il se permet de pouvoir se libérer de sa mission. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un live lundi soir avant la sortie de Watch Dogs sur Watch Dogs. Il y a des gens qui commencent à balancer des saloperies sur toi. Du coup Leagan a fait un super boulot et je t'en remercie encore Leagan. Merci Leagan, franchement t'as sûr. Ouais. Je n'ai pas testé mais enchant ta PS3 sur Xbox On, peux-tu partager la PS3 sur Twitch via l'appli télé ? Je crois que oui, on peut le faire, il me semble qu'on peut le faire. Entre PlayStation et Xbox, mais pas entre PlayStation et PlayStation ? Oui, c'est ça, je crois qu'il a raison, tout à fait. Ok, on pourrait aussi faire Twitch ? Je crois que là je suis foutu, je vous le dis, je vais perdre la partie parce que je ne suis pas concentré. Juste après Leagan tu vas pouvoir me lancer une invite sur l'application City Mobile. Il y a Chad qui me pose une question, quand on break, tu l'attends ? Evidemment que j'attends quand on break, comme beaucoup de gens. C'est bon Leagan, tu peux m'inviter sur la tablette. Il y a Zos qui dit qu'il pourrait faire Twitch aussi sur PS3 et sur Xbox ? Oui, sûrement, il pourrait le faire, c'est un peu trop tard maintenant. Et puis maintenant je suis au CDF aussi. Ah, il y a JJ qui repose sa question. Sur Apple, on peut voir que des lives faits à partir de la PS4 et pas de live PC ou Xbox. Ok, ce qui veut dire c'est qu'en fait sur Xbox One il y a une vraie appli Twitch où tu peux voir tous les lives qui sont diffusés sur Twitch et sur PS4. Non, tu peux voir que les lives diffusés sur PS4. Donc du coup, effectivement, est-ce qu'il y aura une vraie appli Twitch sur PS4 ? Je pense que s'ils avaient voulu faire une vraie appli Twitch sur PS4, ils l'auraient déjà fait. Il y a Jorane qui dit qu'aujourd'hui sur les nouvelles générations de consoles, les persos ont des vrais cheveux parce qu'à l'époque ils étaient tous chauves rasés. Ah oui, ok, oui. Ah oui, c'est mieux avec la Jorane pour le coup. Il y a Alex, il y a Légan qui te dit que tu n'es pas dispo ? Ouais, c'est normal en fait, il y a Jordi qui m'a fait avancer dans l'histoire. Là maintenant je suis dispo Légan, tu peux y aller. Tu m'as intéressé par... Star... Attends... Wild... Sart... Où ça ? Wildstar. Wildstar. Wildstar, oh oui. Oui, je suis très intéressé par Wildstar, malheureusement je n'aurai probablement pas le temps d'y jouer. Mais oui. J'ai d'ailleurs mes amis Infinity et l'Ettendrisse qui regardent mes lives et que je remercie de leur présence d'ailleurs. Et qui j'ai beaucoup joué à voir leur Warcraft, qui vont jouer à Wildstar et j'essaierai de passer un petit peu de temps avec eux là-dessus. Tu peux réessayer de m'inviter Légan ? As-tu regardé les messages qu'il y a sur les panneaux lorsque tu es en voiture sur le périple ? Oui, tout à fait, en fait tu peux d'ailleurs pirater ces panneaux et faire des petites blagues dessus. C'est FerioFuryMax qui fait la question. Qu'est-ce que tu penses de Zordor ? Zordor ça a l'air très bien. Maintenant voilà, c'est toujours pareil, il faut attendre de pouvoir jouer pour s'emballer. Tu sais moi, ça fait un bout de temps que je suis dans la presse jeux vidéo et je m'emballe plus. Enfin si, je m'emballe bien sûr quand je vois un jeu et tout, mais j'attends de voir le jeu et de pouvoir y jouer avant de dire quoi que ce soit. Je pense que beaucoup de gens devraient faire la même chose parce qu'il faut arrêter de dire oui c'est bien, c'est moins bien machin. Tant qu'on n'a pas joué, on ne sait pas. Il y a des gens qui veulent voir la map du jeu, donc la voilà. Elle est plus petite que celle de GTA V et elle reste d'une taille tout à fait respectable pour pouvoir profiter de ce jeu. Est-ce que l'on peut limiter les piratages d'intrusion de sa seule liste d'amis où tout le monde peut rejoindre notre partie ? Eh bien j'ai répondu à cette question, je pense que n'importe qui peut rentrer dans ta partie. Il y a des gens qui ne peuvent toujours pas te rejoindre. Bon. Peux-tu nous montrer la carte ? C'est bon, les gens seront promis super modo. Je suis désolé apparemment ça a l'air de bugger un petit peu. Bonne fin de soirée du pirat. Alors ce que je vais vous proposer c'est que vu que ça a l'air de déconner sur PS4, je vais relancer ma console au cas où. Donc je vais couper le live, vous pouvez continuer à discuter, j'en ai pour 2-3 minutes. Et je vais revenir pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on voit sur PS4 en live, apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je fais une pause et je reviens. Il y a Mika Angoukou qui vient d'arriver, salut et Johan je ne lirai pas ta phrase. C'est moche ce que tu viens d'écrire.